Le Duc et la Duchesse de Sussex étaient de retour au Royaume-Uni pour leurs œuvres caritatives. Le 5 septembre 2022, Meghan Markle, Duchesse de Sussex, prononce un discours qui crée la polémique. Bien avant le discours de Meghan Markle, Gilles Brandrette fait une remarque sur l'attitude des Sussex. Le discours du 5 septembre 2022 était une première pour Meghan Markle, Duchesse de Sussex, sur le sol britannique. L'épouse du prince Harry, duc de Sussex, 37 ans, a prononcé un discours qui se voulait être inspirant devant deux milliers de jeunes entrepreneurs. Si est-il si bon d'être de retour, a déclaré Meghan Markle, 41 ans, devant les participants du Wanyang World Summit qui s'est tenu à Manchester, pour commencer. Le discours de l'ancienne actrice de Suits n'a pas plu à tout le monde. La rédactrice en chef du Majesty Magazine, Ingrid Seward, s'est presque offusquée des 7 minutes de discours sur « Moi, moi, moi » de Meghan Markle. Elle a même révélé que la Duchesse de 41 ans a fait référence à elle-même 54 fois dans son monologue. Ne faisant pas spécifiquement référence au discours de la femme du prince Harry ce jour-là, un autre détracteur de Meghan Markle, Duchesse de Sussex, tient à peu près le même discours sur son égocentrisme. Gilles Brandrette, le biographe et ami proche du prince Philippe, duc d'Édimbourg, s'est penché sur ce qu'ils pensent réellement de l'attitude de Harry et de Meghan dans une interview accordée à ITV. Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex deviennent le centre de l'histoire. L'interview de Gilles Brandrette intervient le 5 septembre 2022 avant le discours de Meghan Markle à Manchester. L'ami proche du défendu d'Édimbourg a déclaré que le nombre de personnes qui compatissent avec les Sussex semblent s'amenuiser un peu. D'après l'analyse de l'ami du prince Philippe, les parents de Archie, 3 ans, et de Lily Bay, 1 an, attirent trop l'attention sur eux-mêmes plutôt que sur leur travail bien qu'ils admettent que le prince Harry et Meghan Markle mettent en avant de beaux projets. Selon l'ami du prince Philippe, les déclarations qu'ont fait les Sussex sur la famille royale ont attiré l'attention des médias sur eux. Le problème, et le duc d'Édimbourg avait prévenu à ce sujet qu'il y a des années, s'y est-il que lorsque vous faites tourner les choses autour de vous, au lieu du travail que vous faites, vous devenez le centre de l'histoire, a précisé Gilles Brandrette à ITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada